C'est ça le défi d'une direction artistique, c'est d'arriver à créer une mosaïque de différentes approches artistiques. Et mon but cette année, c'était vraiment de marier tous les arts ensemble. Moi, c'est le genre de théâtre que je préfère lorsque vous offrez cette saison. Donc, un théâtre interdisciplinaire, en fait, ou multidisciplinaire. Une mosaïque, là, de différentes choses. Bien, je pense que le spectateur au TNM, c'est ce qu'il aime. Il aime avoir accès à un éventail de propositions, et donc, on a l'impression qu'on balaie très largement les grands courants artistiques contemporains. Alors, c'est sûr qu'un Daniele Fendi-Pasca, accompagné d'un Robert Lepage, et tout à coup, un Yves Dégagné qui explose dans du pin de terre, et un Normand Lévesque qui va s'amuser, pardon, un Normand Chouinard qui va s'amuser comme un fou dans Beaux-Marchais, et le Gauvreau qui est quand même une oeuvre costaud, et Marie Tifo qui clôture la saison. Non, oui, c'est vrai que c'est une mosaïque, et le défi, c'est de faire en sorte que les pièces se parlent, se répondent les unes les autres, et que le spectateur, à la fin de la saison, a l'impression qu'on lui a dévoilé un petit aspect inconnu du monde qui lui permet, lui, de faire sa propre histoire et de changer le monde ensuite. Un chemin de compostelle qui serpente un peu jusqu'au bout. Oui, c'est bon, l'exemple est très beau, j'aime beaucoup le chemin de compostelle, parce qu'en même temps, il y a de la méditation, il y a en même temps de la spiritualité, mais il y a aussi une grande sérénité et la joie de vivre, la joie de partager, et je trouve que l'art théâtral est peut-être un des derniers arts vivants où on peut communiquer humainement avec le spectateur qui est dans la salle, et moi, j'ai l'impression que le spectateur de théâtre, c'est ce qu'il vient chercher dans nos salles, avec le TNM, il vient connecter avec l'humain, il vient se faire émouvoir, il veut rire, il veut pleurer, il veut chialer, oui, il veut révolutionner. Et réfléchir. Et réfléchir, et le divertissement est à l'honneur avec des beaux marchés, en même temps, le rêve est à l'honneur avec les Nébia. Vous avez une panoplie de metteurs en scène et de comédiens absolument parmi la crème de la crème. On a des distributions fulgurantes. À chaque année, je pense que je pourrais dire la même chose, mais particulièrement cette année, je regardais, je les voyais sur scène, je me disais, mais quelle crème d'acteurs! Ah oui, on les a réunis en 2008-2009, ils sont tous là, puis ça va être fabuleux. Ils vont porter la saison comme ils le font d'habitude. Alors, c'est les couleurs de la saison aussi, c'est coloré. On a une saison colorée. Qui va vous en mettre plein la vue? C'est ce qu'on souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada